Oh je suis en 16 neuvième ou quoi putain c'est l'info en bref on est le 4 avril l'info en bref première info il y a TF1 qui s'interroge pourquoi Éric Zemmour a déclaré récemment l'immigration en France représente aujourd'hui 19 millions de personnes d'où sort ces chiffres alors TF1 qui se prennent la tête qu'est-ce que c'est 4 français les chiffres l'INSEE, l'INED et tout ils se prennent la tête écoutez on va aller droit à l'essentiel pour Éric Zemmour il y a la menace du grand remplacement c'est-à-dire on change de peuple tu vois c'est-à-dire t'as l'emballage la France tu gardes mais à l'intérieur tu mets autre chose bon et donc pour lui si tu veux s'il y a que 100% des français qui s'appellent Mamadou et Mohamed et qui ont la carte d'identité française pour lui il y a toujours le grand remplacement donc faites pas ce moment de pas comprendre les mecs et j'allais dire en plus vous dites il faut s'y faire maintenant il y a eu de l'immigration depuis les années 60 casse-toi le moucheron putain il est con celui-là donc depuis les années 60 il y a de l'immigration oui la France a changé il faut s'y faire il faut vivre avec et après quand il y a un mec qui dit il y a trop d'immigration il dit mais non elle est où elle n'existe pas arrêtez de jouer au con putain info suivante alors l'inflation ouais bah il y a de l'inflation on l'aura bien remarqué alors on a vu la farine plus 43% est-ce que vous utilisez de la farine est-ce que vous faites des gâteaux est-ce que vous singez qu'est-ce qu'il faut singez du poisson est-ce que vous faites des poissons ménières qu'est-ce que vous foutez vous consommez du picard ou vous faites des recettes bon alors moi ce que je veux dire par rapport à l'inflation bon comme je vous dis c'est l'occasion de prendre la carte fidélité chez les magasins bon après si vous l'aviez déjà bah démerdez vous et sinon c'est pour montrer d'e-labs alors je sais pas c'est connu mais bon je vous le montre quand même c'est un site qui répertorie les bonnes affaires et ensuite les internautes votent pour dire oui ça vaut le coup ou non ça vaut pas le coup ils essayent de pas trop truffer le site de pub vous savez parce qu'il pourrait y avoir des sites des partenariats le mec il a un produit à vendre et boum il fait une pseudo promo pour arriver là dedans ça doit arriver quelques fois mais en tout cas ce que je veux vous dire c'est qu'il y a vraiment de bonnes affaires à faire par exemple je sais pas là je regarde les affaires du jour tu vois t'as un disque dur enfin ouais il y a des trucs ok les mecs votent donc le but c'est d'acheter un produit dont tu as besoin ou si t'en as pas besoin mais qu'il y a vraiment une grosse promo tu peux le revendre sur le bon coin ou que sais-je ok je vous parle de pouvoir d'achat là de générer de l'argent et on retient au passage que d'e-labs gagne leur pognon avec les liens affiliés c'est à dire quand vous cliquez sur le lien d'un produit qui vous intéresse et bien eux ils touchent une petite commission et je vous dis pas ils font beaucoup de clics mensuels d'e-labs et je vous raconte pas non plus comme il y a des d'e-labs dans tous les pays ils ont décliné ça donc il y a vraiment des opportunités sur internet c'était pour vous le dire et juste pour terminer sur d'e-labs il y a un rayon gratuit donc voilà vous pouvez voir je sais pas visiter un musée recevoir des graines pour le printemps à planter ou des jeux ou des trucs donc voilà c'est les petites astuces et les bons plans info suivante après l'Italie l'Allemagne pourrait peut-être bloquer le chat de GPT donc vous avez vu l'Italie a bloqué le chat de GPT je crois que la raison c'est pour protéger les données personnelles et puis aussi pour protéger les mineurs qui risquent d'accéder à ce truc est-ce que l'Allemagne va le faire il y en a qui se posent la question est-ce que la France aussi pourrait peut-être l'interdire moi je trouve ça dommage parce que ça me paraît inéluctable de se servir de ça pour moi ça va être une grosse révolution il n'y a pas que pour moi il y a plein de mecs qui le disent tu vois et c'est trop con les mecs qu'est-ce que vous faites à la chinoise on interdit un truc c'est pas possible mettez des mesures adéquates pour que si le mec est mineur je sais pas mais et franchement je fais un tir groupé avec les trottinettes interdites à Paris alors on va dire c'est la démocratie le référendum les parisiens ont voté ok on interdit les trottinettes électriques en libre service pourquoi ? parce que c'est le bordel les gens les posent pas où il faut les poser les gens vont trop vite ils frôlent les piétons il y a des accidents et tout ce que tu veux si tu veux le problème c'est que c'est la population qui se comporte mal dans l'idée c'est quand même c'est quand même cool tu vois t'as même des mecs qui témoignaient qui ont 50 ans qui s'en servent c'est pratique tu vois bon il n'y a pas que des jeunes cons là-dessus c'est quand même dommage à cause du comportement de la population tu peux pas avoir ça c'est comme si t'avais une population dégénérée les mecs ils peuvent pas avoir de bagnole parce qu'ils font trop les cons les mecs c'est trop dangereux du coup il y a une technologie il y a un truc tu peux pas t'en servir bon c'est un m'emmerde que ce soit ça ou alors les rumeurs de bloquer chat GPT je trouve qu'il faut pas être à la ramasse ça m'énerve pour moi j'englobe ça dans la décadence de la France on va dire et ensuite pour terminer un petit coup sur Marlène Schiappa vous avez vu elle est passée dans Playboy alors je connais très peu de choses j'ai pas vu les photos je m'en fous un peu j'ai pas écouté les réactions d'un tel et d'un tel visiblement il y a une meuf qui a regardé sa gueule dans les grandes gueules justement j'ai tellement honte que cette femme existe mais ta gueule je veux dire moi je trouve en fait moi je trouve que c'est courageux ce qu'elle a fait Schiappa parce que on pourrait dire qu'elle torpille sa carrière c'est une thug life à un point même si c'est je pense pour militer peut-être pour le féminisme je sais pas il y a un truc je trouve ça cool je trouve ça cool voilà un peu d'audace c'est ça que je retiens j'ai envie de voir le positif dans cette histoire c'est pour ça que je retiens ça bon allez c'était l'info en bref merci d'avoir été là mettez des likes à bientôt ciao